... Et c'est parti pour 30 mois pour l'exécution du méga projet du barrage de Kandaji dont le lancement vient d'être effectué à travers ce geste par le président de la République. Pour rappel, ce présent projet est un élément central d'un vaste programme Kandaji de régénération de l'écosystème et de mise en valeur du fleuve Niger qui a pour objectif d'assurer la préservation et la revitalisation des écosystèmes fluviaux, l'augmentation des productions agricoles et énergétiques, mais également pour stimuler les emplois et favoriser des perspectives économiques. Il s'agit de la construction de la ligne haute tension 132 QV double terme entre le barrage de Kandaji Niame et du poste d'arrivée haute tension de Gorubanda. Un projet longtemps resté en veille, mais qui vient de retrouver son souffle grâce à l'implication personnelle et l'engagement du président de la République, Bazou Mohamed. Occasion pour le président du conseil d'administration de l'agence de barrage de Kandaji de relever toute l'importance de la construction de ce site énergétique qui aidera le Niger à migrer vers un développement économique au profit de la population. La zone du projet couvre les départements de Tilaberry, Colos et la communauté urbaine de Niame. Elle couvre 40 villages et hameaux de 8 communes sur une longueur de 188 km. Après sa construction, le poste de départ doit permettre l'évacuation de toute la puissance produite par la centrale hydroélectrique Kandaji, soit 130 MW, acheminée par la ligne double terre de 132 QV jusqu'à Niame. La zone de Kandaji ainsi que toute la région de Tilaberry sera alimentée par la ligne. Fruit d'une coopération entre le Niger et la Banque Islamique de Développement, la construction de cette infrastructure énergétique constitue un des piliers fondamentaux pour les partenaires techniques et financiers. La coopération avec le Niger a débuté avec son adhésion au groupe de l'habit en 1974. Depuis l'adhésion, le groupe de l'habit a approuvé un montant global de 984 millions de dollars. Sur ce montant, 269 millions de dollars, soit près de 27%, ont permis de financer des projets dans le secteur de l'énergie. A date, le portefeuille financier au Niger comprend 23 projets actifs pour un montant de 553 millions de dollars. Après le coup d'envoi des travaux de construction de la haute tension 132 QV double terme Kandaji-Niamé, le président de la République a procédé à une visite terrain des chantiers du barrage de Kandaji où il est ressorti visiblement satisfait du niveau d'exécution des travaux. Vous aurez constaté, en même temps que moi, que la configuration de ce terrain a totalement changé. On le perçoit beaucoup moins que le travail a été passé. Tout simplement, c'est un travail qui s'est fait en dessous. C'est un travail qui a avancé de façon remarquable parce qu'en effet, nous avons exigé à l'autorité chinoise que la société qui fait ce barrage, qui est la plus compétente au monde certainement, mette toute la volonté, toute l'énergie nécessaire à cet effet. Et nous avons eu une réponse positive aussitôt. Et depuis lors, vraiment, la cadence du travail a changé. L'infrastructure est en train de prendre corps, elle est en train d'émerger. La dernière fois que nous étions arrivés, nous étions là-bas, là où est le fleuve aujourd'hui. Une partie du barrage a été construite. Puis, on a dérivé l'eau de l'autre côté pour construire l'ouvrage ici. Et c'est ici que sera construite la centrale électrique. Nous sommes déterminés à tenir les délais que nous nous sommes donnés en consultation avec les parties qui exécutent ce travail, d'un point de vue technique. Et nous pensons qu'en 2025, nous disposerons du barrage à la porte dont nous sommes convenus. Et nous disposerons aussi de la centrale électrique. En 2025, nous serons en mesure, par conséquent, de transporter l'électricité, de la produire déjà et de la transporter. Et puis, nous disposerons des quantités d'eau qui seront régulées et qui permettront le travail agricole qui est prévu dans le cadre, justement, de l'autre dimension de ce projet. Pour rappel, le projet de construction de la ligne haute tension Kandaji-Nyame est financé à hauteur de plus de 16 milliards de nos francs par la Banque Islamique de Développement et exécuté par l'entreprise Kalpataru Power Transmission sous la supervision et le contrôle du groupe PT Feedback Inter-GETA. La réception de cet ambitieux projet est, quant à elle, espérée en 2025. Je n'ai pas besoin d'attacher de la barrière et je vous remercie de l'île Info News à Niger.